Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Première vidéo depuis que je suis rentrée du Japon Oh la 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 la, je vous raconte pas Est-ce que je suis en déprime ? Oui Est-ce que je suis complètement décalée et je dors à n'importe quelle heure ? Oui Est-ce que je vais me plaindre ? Est-ce que j'ai réalisé un de mes rêves qui était d'aller au Japon ? Quand même pas J'avoue que rentrée du Japon, la transition Japon-Charles de Gaulle, c'est très bizarre Et j'ai déjà hâte d'y retourner, je ne sais pas quand, un jour j'espère, pour voir Ça fait une semaine que j'ai pas publié de vidéo, ça n'arrive absolument jamais Et ça m'a trop manqué, donc aujourd'hui, nouvelle vidéo, un peu spéciale Bon c'est un, je sais pas, un vlog, je, voilà, je sais pas J'ai mis un ensemble, j'ai l'impression, genre Vous voyez ce que je veux dire ? Je pense qu'on se comprend Il y a un truc que j'ai pas compris, je suis sur une boule, enfin, attendez Là-dessus, il y a un truc que j'ai pas compris Il fait jour hyper tôt, parce que je suis partie, il y a eu le décalage en heure Non, le changement d'heure, je sais pas me parler Là je me suis dit, bah, en vrai, hier on était vendredi, au jour jean et samedi J'ai invité une copine à la maison, on a passé la soirée ensemble Il a dormi ici, c'était trop bien Et je me suis dit, je vais pas me prendre la tête, demain ce sera une vidéo chill Donc je me douche, je me prépare quand je veux, je peux traîner un peu, c'est le weekend et tout Et là, il est 15h20, bon déjà, j'ai un peu beaucoup traîné Mais il fait nuit, je comprends pas Il fait nuit dans deux minutes, ça passe trop vite Venez, on va se faire un petit thé, un petit truc à boire Parce qu'on a beaucoup de choses à se dire, mais vraiment beaucoup trop Ma cuisine, c'est la honte Déjà, à partir du moment où tous les placards sont ouverts Je peux pas vous montrer C'est genre de la vieille purée mousseline et des bouteilles d'alcool C'était une soirée spéciale Oh, j'ai pas vu vous le cacher Je pense qu'on est habitué à ce que ce soit le bazar dans les vidéos Juste, avant de... Par contre, mais je suis désolée J'ai l'air d'une maman un peu riche Vous voyez ce que je veux dire ? Le O et la tasse de thé, c'est le combo Bref, je voulais vous dire un truc avant de commencer cette vidéo C'est que je suis extrêmement choquée Parce qu'il y a eu énormément de vlogs au Japon Il y a eu plein de choses qui font que je n'ai absolument rien regardé nulle part Alors, j'ai vu qu'on était plus de 360 000 sur ma chaîne Je suis grave choquée parce que je ne m'y attendais pas du tout Je me dis, si ça se trouve, on peut se lancer un défi, on va dire Mais en même temps, je suis pas sûre que ce soit possible Mais peut-être qu'on peut faire les 400 000 en 2022 C'est-à-dire que je vais faire les vlogmas Si ça se trouve Donc les vlogmas, c'est une vidéo par jour pendant le mois de décembre Si ça se trouve, pendant les vlogmas, on va passer les 400 000 Alors ça, ce serait mon meilleur cadeau de Noël Mais 40 000 personnes ! Non mais c'est pas possible, je suis en train de craquer Je m'en rends compte, je sais pas, je sais pas Bref, je vais attendre que mon thé se refroidisse Et on va discuter Et d'ailleurs, je risque de vous engueuler Aujourd'hui, c'est une vidéo très spéciale Qui change de l'habitude Je vais essayer de régler vos problèmes Je vous ai mis une petite story sur Instagram En vous demandant de m'envoyer n'importe quel problème que vous avez Que ce soit problème d'amour, de travail, d'amitié Tout ce que vous voulez Et donc aujourd'hui, je vais lire ce que vous m'avez envoyé Et essayer de vous donner des conseils En sachant que, très important C'est très bizarre de dire ça, on dirait que je me jette des fleurs Pas du tout, pas du tout, essayez de pas le prendre comme ça Essayez de pas le prendre comme ça Je pense qu'une de mes plus grandes qualités C'est que je suis très forte pour analyser les gens et les situations C'est vraiment une de mes plus grandes qualités Voilà, je le dis Alors, on peut pas dire qu'on connait quelqu'un Parce qu'on l'a rencontré une fois ou machin Mais je pense que j'arrive à cerner hyper vite les personnalités des gens Et surtout, analyser les situations Comme ça, vous savez Et c'est pour ça que je me permets de faire cette vidéo On va voir les choses comme ça, c'est de l'humour Premier message Hello Andy Voilà mon problème Ah oui, je sais pas lire par contre J'analyse bien, mais je sais pas lire Voilà mon problème En couple depuis 8 ans, on habite ensemble Et en ce moment, je pète les plous Mon copain a tout pour être l'homme de ma vie Mais en ce moment, ma tête me crie sans arrêt Que j'ai besoin de temps seule De liberté Que je n'ai jamais assez profité Entre parenthèses, j'ai 26 ans Que j'ai des choses à vivre avant de me caser pour de bon Entre parenthèses, peur de l'engagement En plus de ça, j'ai un pote avec qui c'est un peu ambigu Donc bref, impossible de briser 8 ans d'amour En plus, je pense qu'il est fait pour moi Et en même temps, si tout allait bien Je ne serais pas attirée vers autre chose Mais si c'est qu'une passe Je risque de tout gâcher et regretter Point d'interrogation C'est tellement... Alors attendez, mais il faut que je fasse un disclaimer Ce que je dis, ce n'est pas la vérité C'est mon point de vue Parce que là, je m'engage Je dis des trucs Mais si ça se trouve, c'est les pires conseils C'est totalement possible Mais je pense qu'on n'a qu'une seule vie Il faut penser à soi Il faut aussi penser aux autres Mais il faut déjà penser à soi Là, tu es dans une relation depuis 8 ans Et tu habites avec lui Et je vais mettre les plombs Excusez-moi Qu'est-ce que je dis depuis le début ? Tout le monde me critique parce que je ne vais pas avec mon mec Mais regardez ce que ça peut faire C'est grave dur d'être enfermé avec quelqu'un Au bout d'un moment, tu pètes... Enfin, il y a des gens qui pètent des plombs Vraiment, c'est normal C'est dur d'être enfermé avec quelqu'un Je comprends que tu aies besoin de ton espace, etc Après, il y a une différence entre avoir besoin de ton espace Genre de vivre un peu sa vie à la maison seule Et aller un peu voir ailleurs Là, je pense qu'en effet Je ne dis pas que tu ne l'aimes pas Mais je pense qu'il y a forcément un souci quelque part Si toi, tu es attiré par d'autres mecs On n'a qu'une seule vie Genre tu ne peux pas continuer ta relation Pendant encore, j'en sais rien, 10 ans Ça se trouve, vous allez, j'en sais rien Vous mariez ou je ne sais pas quoi Et tu auras toujours ce truc en tête de dire J'ai pas assez profité de ma vie On ne peut pas vivre comme ça Ce n'est pas une vie, il y a un problème On est d'accord J'ai une copine, je ne veux pas citer son nom Qui restait pendant, je ne sais plus, 5-6 ans je crois Avec son copain Franchement, c'était la même situation Juste qu'ils ne vivaient pas ensemble Mais c'était la même situation Elle disait, genre, je suis bien avec lui Il est super sympa, il est super cool C'est un mec bien Mais j'ai l'impression que je n'ai pas assez profité de ma vie Et que là, je m'engage et que je m'enfonce dans un truc Qui va me bloquer Elle s'est séparée de son mec Et elle m'a dit Non mais attends, je suis en train de te dire Tu séparées ton mec, pas du tout Ça me stresse Et depuis, c'est genre une autre personne Elle vit sa meilleure vie Elle est trop heureuse Elle me dit, mais c'est la meilleure décision que j'ai fait de ma vie Je dis ça, je dis rien Après, le but, c'est pas de faire souffrir quelqu'un Parce que, encore une fois, il faut penser à soi Mais aussi penser aux autres Je pense qu'il faut faire les choses bien Mais je pense que si tu prends le recul Et que tu te rends compte que, en fait, c'est trop Et que tu as besoin d'air Et que tu as besoin de faire autre chose Et que tu as besoin de profiter On n'a qu'une seule vie T'as 26 ans Faudra pas se réveiller quand t'auras 60 ans Bon, j'ai poussé l'extrême Mais malgré tout On n'a pas d'années à perdre La vie, c'est trop court Voilà, pour mon premier conseil J'ai aussi un message sans aucun contexte, sans rien Juste le message J'aime trop un mec Mais sortir avec son frère C'est pas possible ça Je vais pas répondre Deuxième histoire Alors, j'ai intégré mon entreprise actuelle Depuis trois semaines Et je sors avec un collègue en soirée Et on s'est embrassé plusieurs fois Oh oh J'ai peur que mes autres collègues le sachent Mais je ne sais pas s'il est intéressé Que pour les soirées Ou s'il veut plus Ah, l'angoisse Je trouve que c'est une situation grave délicate Ça peut être problématique Dans le sens où Premièrement Si tes collègues l'apprennent Qu'est-ce qu'ils m'ont pensé Deuxièmement S'il se passe sur rien entre vous Et que vous allez vous voir tous les jours Comment tu as à faire Si pour toi Tu veux plus Et que lui il veut plus Bref Que vous vous mettez ensemble Il faut l'assumer à 100% Auprès des collègues Parce que vous pouvez pas Enfin, ça se voit En revanche Vous voyez de temps en temps Ou je sais pas Mais c'est pas sérieux Il ne faut absolument pas Que les gens le sachent Je trouve Parce qu'à un moment Ça va s'arrêter Et c'est problématique Dans tous les cas C'est archi problématique Enfin, c'est Franchement Je te déconseille Même si évidemment Ça vient tout seul Et on peut pas le contrôler Je le comprends Mais malgré tout Éviter d'aller vers des mecs Ou des meufs au travail Ça posera forcément problème À un moment Donc déjà T'es dans la merde On va pas se mentir Sans vouloir dramatiser Il faut que tu laisses le temps Parce que c'est plutôt gênant Je t'aurais pas donné ce conseil là Si ça aurait pas été dans le cadre du travail Mais dans le cadre du travail Je te déconseille de foncer Et de lui genre demander En mode Qu'est-ce qu'on fait Tu veux plus On se met en stop On se met pas ensemble Parce que si jamais Il te met en stop Tu vas le voir tous les jours Et ça Bon courage Donc à ta place Je foncerai pas Et je laisserai venir les choses Essaye de voir comment ça évolue Si ça devient sérieux Laisse-toi le temps Etc Mais je pense qu'à un moment Les gens faut qu'ils soient au courant Parce que Vaut mieux que ce soit clair Et que vous assumiez Si c'est pas sérieux Faut pas le dire Et à un moment ou un autre De toute manière En laissant venir les choses Tu verras si c'est du sérieux ou pas Laisse-toi du temps Voilà c'est tout C'est mon conseil Là je suis pas contente Déjà il y a que des histoires d'amour Je suis en crush sur un gars en couple Sinon Je t'aime trop On continue sur cette voie Merci Mais toi il faut pas que tu continues sur cette voie Ça va pas du tout Ça je suis pas contente Ça c'est un truc que je peux pas supporter On ne va pas avec un mec en couple C'est pas possible Ce n'est pas possible C'est à dire qu'après Il faudra pas venir pleurer Quand votre mec ira Avec je sais pas qui Parce que Le karma Premièrement Et en plus si tu sors vraiment Avec un mec en couple C'est qu'il est capable de plein de choses Apparemment A moins qu'il y ait une situation spéciale Et tout Mais je sais pas si j'y crois vraiment N'allez jamais vers un mec en couple Juste par respect pour l'autre fille en fait Ou l'autre mec J'en sais rien Dans la vie il faut essayer de te dire Ne fais pas quelque chose Que tu n'aimerais pas qu'on te fasse Et à partir de ce moment là Ça devrait te remettre sur la bonne voie Coucou Andy J'espère que tu vas bien Dis moi si tu peux me donner Ton avis sur mon histoire Il y a deux ans J'ai décidé de monter mon entreprise A seulement 22 ans Bravo Et c'est une réussite Beaucoup de personnes commentent sur ma marque Le problème c'est la pression Que je me mets au quotidien J'ai peur que tout s'arrête jour au lendemain Et j'ai du mal à vivre au jour le jour Alors que mon entreprise fonctionne Aurais-tu des conseils ? Une des choses que j'essaye de régler Je vous en ai déjà parlé dans une vidéo Mais en fait le plus gros step Ça a été de genre de m'en rendre compte Et après du coup de travailler dessus Mais pendant des années Tu te rends pas compte du problème Bah c'est un peu relou Vivre au jour le jour c'est grave dur Je sais pas s'il y a des gens Qui pourront comprendre ça Mais je vivais toujours 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 Dans le futur C'est à dire que tu ne profites pas du moment présent Moi c'est vraiment à partir du moment Où j'ai commencé à avoir une vie Avec quand même de la pression Bah en vrai les ressources Ça donne une certaine pression Parce qu'il y a la pression De toujours devoir être là Toujours devoir poster etc On est pas du tout là pour parler de ça Mais c'est à partir du moment Où j'ai commencé à ressentir une certaine pression Que j'ai commencé à moins vivre au jour le jour Parce qu'en fait quand tu fais un truc Le lundi tu te dis Putain demain on est mardi J'ai ça 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 à faire Ça craint Putain Et vraiment c'est ça dans ta tête C'est en boucle Le mardi tu penses au mercredi La première semaine du mois Tu penses au mois d'après Et puis au début de l'année Tu penses à la fin de l'année Et en fait Toute ta vie c'est ça Et tu ne profites absolument pas du moment présent Mais les années peuvent passer En un claquement de doigts C'est un délire Déjà je pense que t'as fait Un max de travail Parce que tu sais Que t'arrives pas à vivre au jour le jour Donc c'est bien Moi pendant le temps je me dis Mais pourquoi je suis angoissée comme ça Parce qu'en fait je profite pas de mon moment Alors c'est pas un conseil Mais je vais être honnête C'est moi qui donne mon avis Soit hyper triste Soit hyper stressée Mal en général Je pense à une vidéo que j'ai vue Cette vidéo elle a changé ma vie Je vous jure que c'est vrai C'est une vidéo Où en fait On voit à quel point La planète Terre Fait même pas la taille d'une poussière Dans cet univers Et en fait tu te rends compte En voyant cette vidéo Qu'on est à rien Et quand je vois ça Quand je suis mal Je pense à ces vidéos Et je me dis mais en fait Quoi je stresse Je suis même pas une poussière Genre Ça n'a aucun sens Putain je regrette déjà d'avoir dit ça Je passe pour une conne Mais non c'est véridique en fait Je vous jure que Je me dis vraiment C'est pas possible A quoi bon se stresser A quoi bon se mettre dans tous ces états On finira tous par mourir Dans tous les cas Peu importe ce qu'on arrive à faire dans notre vie On finira tous par mourir Et globalement Est-ce que ça compte vraiment ? Et je me dis ça Et je vous jure que c'est instantané Je me sens direct Beaucoup moins stressée Je me dis en fait Qu'est-ce qu'on a à foutre de tout ça Vraiment je vous jure Après il y a sûrement d'autres manières De déstresser Je pense que déjà Réussir à déconnecter C'est trop important Peu importe ce qui vous stresse Je pense que juste Se changer les idées Trouver en fait Quelque chose qui arrive à vous Déconnecter de vos pensées De votre stress De votre angoisse Trouver un truc en fait Qui vous transporte ailleurs Donc ça peut être J'en sais rien pour certains Regarder un film Écouter de la musique Aller se balader Genre une demi-heure Une heure dehors Appeler quelqu'un de votre famille J'en sais rien Je voudrais être des trucs Un peu bidon comme ça Trouve-toi le truc Qui te fait sortir de tout ça Et en faisant des pauses On revient d'ailleurs Voilà Prochaine histoire Il y a pas longtemps Je travaillais dans un boulot Avec 80% d'hommes J'ai tissé beaucoup d'amitié Avec un collègue Malheureusement Les autres gars au boulot Le charriaient Vu qu'on parlait pas mal ensemble Tout le monde au boulot Pensait qu'on était ensemble Genre amants Car tous les deux en coups Tu penses que l'amitié Homme-femme existe Perso j'y crois Mais je n'ai pas l'impression Que c'est la majorité Alors C'est grave une bonne question Je pense que c'est un débat de ouf Dites-moi ce que vous pensez en commentaire Je pense que j'y croyais beaucoup avant Quand j'étais plus jeune Et puis ça a changé En fait un jour Je travaillais Dans une boutique de make-up Et un jour Quelqu'un m'a dit Enfin mon patron pour le coup Mais on n'était pas C'est hyper bizarre Dit comme ça Mais je vous assure Qu'il n'y avait vraiment pas de sous-entendu Pour le coup Parce qu'on n'était pas genre Gigami ou je sais pas quoi Mais on parlait On se faisait chier dans la boutique Et on parlait De tout ça quoi Des relations Avec les gens et tout J'étais hyper jeune Donc vraiment il y avait zéro ambiguïté Et un jour il m'a dit Tu verras qu'il n'y a jamais D'amitié fille-garçon Sans qu'il y ait quelqu'un Qui ressent une petite ambiguïté Il m'a dit Ça n'existe pas Et en fait Je le croyais pas Je disais bah franchement Non moi je suis amie Avec telle personne et tout Au final je pense que je suis sortie Avec ces personnes-là Avec qui j'étais hyper proche Donc du coup bah Je sais pas vraiment si j'y crois En même temps je me dis C'est difficile de dire que non Ça n'existe pas Parce qu'il y a bien des gens Qui sont amis quoi Mais en même temps C'est vrai que quand j'y pense Pour moi Effectivement il y aura toujours Même une petite ambiguïté Même je pense que tu peux Ne pas te rendre compte Désolée Dégager tes rêves Alors petite précision Après coup Parce qu'en voyant la vidéo Je me dis Peut-être que je me suis mal exprimée Pour moi je parle dans sa situation Dans le sens où Si c'est quelqu'un que tu vois Tous les jours Évidemment qu'on peut avoir Des potes mecs Ou meufs Peu importe Et j'ai plein de potes mecs Et tout se passe bien Mais pour moi C'est plus quelqu'un Que tu vois vraiment tous les jours Avec qui tu partages Énormément de temps Là ça peut un peu Être compliqué quoi Peut-être que ça vient pas de toi Peut-être que ça vient de toi Potentiellement ça vient de toi Parce que tu m'envoies un message Pour me dire que c'est un gros problème Alors ? J'ai fait une petite pause Pour chercher quand même des questions Les préparer Parce que sinon je perds 20 minutes Entre chaque question Problème De Madame Lola Ça se voit que c'est pas son prénom Je sais pas mentir Bref Mon mec sort tout le temps Il travaille dans un bar Il me donne jamais de nouvelles C'est très dur Parce qu'il est fou de moi Mais a du mal à arrêter la fête Malgré ma souffrance Il m'a promis de changer Mais comment mettre un vrai coup de pression Alors Pour moi y'a rien qui va là Déjà A quel moment Tu me dis que ton mec Ne te donne jamais de nouvelles Et ensuite tu enchaînes avec Il est fou de toi Y'a un problème Je t'explique Un mec fou de toi Il t'envoie un milliard de messages Il fait tout ce que tu veux Donc Y'a un souci Je dis pas que le souci C'est le fait qu'il sorte et tout Après Je respecte C'est pas parce qu'il sort Qu'il fait des bêtises Mais C'est pas parce qu'il est fou de toi Qu'il fait pas de bêtises Donc Je pense Que c'est bizarre Pourquoi il te donnerait pas de nouvelles Pour moi en général Dans tous les cas Que vous soyez en couple Ou que vous soyez en flirt Ou que ce soit le début Peu importe Un mec qui te répond pas Ou qui t'envoie pas de messages Partez en courant Genre ça n'a aucun sens C'est vraiment un Un red flag Comme on dit Sur TikTok Je suis désolée Ça fait partie du respect Tu réponds aux messages Tu donnes des nouvelles Etc On se doit rien Mais si on fait quelque chose ensemble C'est le minimum Et là t'es en couple avec lui Il te donne pas de nouvelles Ça n'a aucun sens Franchement Tu devrais lui en parler Je lui dis écoute Viens là On discute Je comprends pas Qu'est-ce que tu fais là Le soir Perso Je prendrais mes clics Et mes claques Et je me casserais Mais moi on me dit toujours Que je suis beaucoup trop cash Donc je vais te donner Un conseil plus raisonnable Lui il parlait Tu me dis qu'il a du mal Arrêter de faire la fête Malgré ma souffrance Je pense que t'as tout dit Bah si tu souffres Il faut arrêter Si tu as envie de quitter Le mec Ta meuf Et que tu penses Que tu ne trouveras jamais mieux C'est faux Je trouve qu'il y a Tout dans ton message en fait T'as les réponses A toutes tes questions Il voit que tu souffres Tu lui dis que tu souffres Et il continue Et il donne pas de nouvelles Salut Coucou Andy Je vais te raconter mon problème Déjà je voulais te dire Que j'adore tes vidéos Merci Je suis partie en voyage Avec mon copain en Grèce Au bout de 4 ans de relation Et c'est notre voyage Pour lequel on a économisé Depuis très longtemps Et un jour Quand on est allé au resto Je vois qu'il lance des regards Chelous à la serveuse Mais je m'en préoccupe pas Et rentré dans notre voyage Je vois que Deux mois après Il est abonné à un profil insta Avec une fille Qui me rappelle vraiment quelqu'un Et c'était la serveuse J'en parle à mes amis Et elles me disent D'en parler avec mon mec Et aujourd'hui je ne sais plus quoi faire Alors moi je vais te dire Tout de suite quoi faire Ça c'est irrespectueux On a chacun notre vision du couple Il y a des gens C'est ok d'être un couple libre C'est ok de faire ci Ok de faire ça Là ça a pas l'air d'être Un accord entre vous C'est irrespectueux C'est pas du tout de la tromperie C'est pas tout ça Mais pour moi Juste ça n'a pas lieu d'être En fait vous vous êtes En plus Les conditions sont encore pires Vous êtes en voyage Ça fait 4 ans Que vous vous économisez Pour aller en Grèce C'est le voyage d'une vie Enfin c'est incroyable Une action comme ça N'importe où C'est nul Mais encore plus Dans ce genre de contexte Et d'ailleurs Ça m'est déjà arrivé Avec un ex On était en soirée Et il y avait Enfin quelques potes Mais il y avait pas mal de gens Qu'on connaissait pas Parce que je sais plus pourquoi Bref je sais plus quelle soirée c'était Je le vois Qui parle avec du monde Enfin en tout cas Moi j'étais vachement comme ça Et je sais que lui aussi Bon pas pour les mêmes raisons du coup Moi je suis vraiment Fille, mec S'il y a des gens que je connais pas J'adore parler à tout le monde Apprendre à connaître les gens Poser des questions etc J'adore faire ça Du coup bah on le faisait un peu Chacun de notre côté Enfin c'était une soirée quoi Et en fait je vois qu'il parle pas mal à une meuf Et sur le coup je capte pas trop Parce que encore une fois Moi je parlais aussi à plein de gens Il y avait pas d'ambiguïté Rien de bizarre J'apprends quelques temps après Je pense pas que ce soit deux mois après comme toi Mais je pense que c'était une semaine après Un truc comme ça Je l'apprends pas en voyant sur son profil C'est une copine qui m'a envoyé Et je me suis dit Mais genre pourquoi Enfin pourquoi tu la suis Enfin c'est un peu bizarre Parce que c'est des gens qu'on allait jamais revoir Je préférerais une autre Vous savez quand on sent Bah voilà Il y a ce moment où on sent Putain je suis avec un mec Il va follow des meufs Faire des trucs bizarres comme ça Non Je pensais que je voyais tout Voilà Ça c'était le moment On s'est séparé très peu temps après D'ailleurs pas pour ça Mais voilà Pour moi c'est exactement ce qui se passe avec ton mec Déjà comment il a eu son insta Alors s'il lui a demandé là Je comprends pas T'es une serveuse en Grèce Quel rapport Pour faire quoi Je comprends pas Je pense qu'il faut que tu lui en parles Ça c'est évident Tu lui demandes Tu l'analyses Comme je vous analyse depuis tout à l'heure Dans tous les cas Je suis désolée Il peut te dire n'importe quoi Il suit une serveuse en Grèce Alors qu'il mange avec toi au restaurant Ça n'a aucun sens Moi j'apprécie pas du tout Son attitude Je le dis direct On peut se dire c'est rien Mais du coup si tu fais ça Qu'est-ce que tu fais d'autre C'est un peu chelou Donc je trouve ça pas ouf A mon avis c'était très 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 long Je m'en excuse Je vois un mec depuis 3 mois C'est le love Mais on n'arrive pas à avoir LA conversation Pour officialiser le truc Comment amener le sujet Je veux savoir Je suis sa copine Ou je suis sa copine Ça me fait vraiment rire Parce que je trouve qu'il y a vraiment D'ailleurs c'est pas le premier message Que je vois à ce sujet Il y a vraiment une pression Sur l'officialisation Un coup C'est ouf Comment on se met la pression pour tout Mais je comprends Je pense que C'est pas forcément utile De le faire trop tôt Je raconte toujours des trucs personnels Pour vous donner un exemple Mais je pense que c'est le meilleur moyen De vous expliquer Moi par exemple Avec Jérémy On est sortis ensemble Vraiment pas mal de temps Avant d'officialiser le truc En fait non c'est maïda là J'ai envie de me poser dans mon canapé Je me rappelle très bien Maître dit J'ai pas envie Qu'on en parle Parce que Flemme J'ai pas envie Qu'on se pose des questions Et que du coup Au début c'était trop bien Quand on se voyait C'était trop cool Pourquoi vouloir Réparer la conversation Peut-être que du coup Ton mec est dans cette situation là Et qu'il se dit genre Flemme Je sais pas Si pour toi c'est vraiment important Il y a pas 15 moyens ma grande Il faut poser la question Je pense que tu peux le tourner Sur le ton de l'humour Genre en rigolant Du coup Non je peux pas le faire Je peux pas le faire Vaut mieux le tourner sur le ton de l'humour Pas en mode Bon faut qu'on parle C'est comme entre nous Est-ce qu'on se met en couple Genre juste Que ce soit chill quoi Mais il faut demander Parce qu'à un moment Tu peux pas te poser 15 questions Si tu te poses une question Demande Il faut avancer Et mettre les pieds dans le bas Ok ? Pas trop tôt Mais au bout d'un moment Je comprends T'as besoin de savoir J'ai décidé de faire quelque chose D'arrêter de regarder vos questions En vrai il y a beaucoup de questions Qui sont pareilles Des personnes qui n'arrivent pas A se remettre d'une rupture Des gens qui tombent amoureux De leur patron Excusez-moi Mais c'est pas normal D'avoir autant de DM Avec ces histoires Des relations à distance De relations D'amour Autant que je vous donne mes conseils Je ne suis pas une experte Mais on a chacun nos expériences Et genre on apprend de ça Donc autant vous partager Ce que j'ai appris Il faut arrêter de se prendre la tête En tout cas de trop se prendre la tête Je pense qu'il faut quand même Faire attention Pas foncer dans n'importe quelle relation Faire attention à 2-3 trucs Mais il faut pas trop se prendre la tête Et profiter de la vie C'est un truc vraiment Je sais pas ça fait quelques mois Que je suis dans ce mood Où je me dis Il faut profiter de la vie Je pense que j'étais tellement mal Au début de l'année Que après quand ça allait mieux Je me suis dit Mais je perds tellement mon temps A être mal Entre guillemets J'arrivais pas à sortir de ça Donc ça arrive C'est comme ça C'est la vie Mais avec le recul Vraiment on se prend tellement la tête Pour des petites choses parfois Même s'il y a aussi des choses Très importantes Bien sûr Même si là j'ai choisi quand même Des histoires un peu rigolotes Enfin des sujets sur lesquels On pouvait rigoler Mais voilà Evidemment il y a des sujets Sur lesquels c'est plus sérieux Et c'est très difficile De voir le positif Si vous traversez Une situation difficile en ce moment Vous avez tout mon soutien Vraiment Et n'oubliez pas Que vous allez voir Le bout du tunnel un jour C'est promis Enfin voilà Ce que je voulais vous dire C'est que je pense Qu'il faut arrêter Tous les trucs bizarres Tous les mecs Qui follow je sais pas quoi Qui vois je sais pas qui Qui donnent pas de nouvelles Tous ces trucs là Qu'ils aillent se faire Vous méritez mieux Vous méritez le respect Si on ne vous respecte pas Cassez vous Evidemment il y a plein de paramètres Mais au global je pense ça Je pense qu'il faut arrêter De faire l'aveugle sur un truc Et c'est bon stop Je pense que c'est tout Pour mes conseils D'ailleurs dites moi Si vous voulez que je fasse des vidéos Un peu dans ce genre là Pas forcément toujours Des sujets d'amour etc Mais plus des vidéos un peu Face cam Où on discute de certains sujets Dites moi ça en commentaire Et si oui quel sujet J'espère que Ça vous aura aidé Je suis KO là Ça se voit Je suis allée dormir Non je rigole Il est beaucoup plus tard Je me suis dit que j'allais Filmer un petit peu Avant de dormir J'ai décidé de vous montrer Les petits colis Que j'ai reçu Pendant mon absence Premier colis J'ai reçu du maquillage Je suis trop contente J'ai reçu des produits Leur à merci Leur à merci C'est une des marques préférées En make-up Deux blushs Vous savez que vraiment J'accepte de recevoir Les colis uniquement Qui m'intéressent Genre vraiment Si ça m'intéresse pas Je n'accepte pas Parce qu'en fatinant T'en reçois beaucoup trop C'est catastrophique Donc j'accepte vraiment Que les trucs qui m'intéressent Les blushs sont vraiment Trop mignons J'ai reçu trois rouges à lèvres Par contre ça Je ne sais pas si je vais les utiliser Parce que je ne suis pas trop rouge à lèvres C'est genre en stick comme ça Et j'ai reçu un truc trop bien C'est un brillant à lèvres Genre c'est transparent Et je pense que ça s'utilise Genre par-dessus Soit sur rien Juste pour faire un peu briller les lèvres Soit par-dessus un rouge à lèvres Ou un peu de crayon Ou quoi Donc ça c'est trop bien Le packaging il est trop beau J'ai reçu un colis Versace Un parfum Alors j'ai accepté Parce que je suis à fond Dans les parfums J'ai un parfum Depuis Depuis que je mets du parfum J'en sais rien Bref Le parfum Genre mon odeur Ça a toujours été Le Lannes et Trésors de Lancôme Mais je pense Qu'il est temps pour moi De changer de parfum C'est un gros step dans ma vie Parce que Bon j'abuse toujours Quand je parle Ne prenez pas ça au sérieux Bien sûr Mais bref Les parfums Pour moi ça compte Mais de ouf Genre c'est tellement important J'ai l'impression Que ça définit toute ta personnalité Donc je suis à fond Dans les nouvelles recherches Je pense avoir trouvé un Qui me convient A 95% Mais je n'ai pas encore trouvé Mon 100% Donc j'ai reçu ce Versace C'est le Bright Crystal Ça sent le bas bleu Donc trop bien Et avec il y avait Des petits trucs pour le corps J'ai reçu un sac De la marque Pollen J'adore cette marque de sac Parce qu'ils font des Vraiment des sacs de qualité J'en ai un beige Que je mets énormément Et j'ai pris ce petit noir Comme ça Très pratique Très cool Je suis très sac noir Vraiment je trouve que C'est la base de tout Ça va avec tout Et si vous devez investir Dans un sac Je vous conseille vraiment D'aller vers un noir A moins que ce soit pas du tout Votre style Mais c'est tellement pratique Et j'ai reçu un autre sac Mais ça c'est fou J'ai reçu un sac Lancaster C'est la collaboration Avec Juste Zoé Trop contente Un sac beige J'adore les sacs beige Voilà Je le trouve vraiment beau Et vraiment qualif Pour le coup Je les avais jamais vus en vrai Ces sacs Et j'aime vraiment beaucoup Merci Zoé Voilà pour mes petits colis Je vous propose un truc C'est que là j'ai envie de dormir Enfin j'ai envie d'avoir envie de dormir Donc je vous propose Qu'on fasse du rangement Parce que c'est le bordel Dans cet appartement C'est toujours le bazar Donc on va ranger Ça y est Ça y est je suis au lit Regardez ma peau En fait je vous explique ce que j'ai fait Je me suis douchée et tout Déjà j'ai touché à ma peau Ce que je fais absolument jamais Je sais pas pourquoi Là ça me démangeait Et je me suis massée le visage Mais genre j'ai fait des tapotements Des trucs Je sais pas si vous voyez ce que c'est C'est pour faire circuler le sang Là c'est très très rouge Ça fait peur Mais je vous assure que c'est hyper efficace Surtout le matin en vrai Si tu fais ça le matin Normalement ça te donnera une meilleure mine Oh je vous ai pas dit Je me suis aperçue il y a deux jours Je pense Deux trois jours Que j'ai fait ma première vidéo A un million de vues Et je vous en parle maintenant Parce que c'est la vidéo sur le guacha Comment j'ai maigré du visage Et je voulais vous remercier C'est ma toute première vidéo A un million de vues Je suis un peu choquée Bref je crois que c'est l'heure de vous laisser J'espère que cette vidéo vous a plu C'est une petite vidéo un peu chill Détente Avant de reprendre les vlogs à fond Et surtout pour essayer de me remettre De ces trois semaines au Japon Je pense que je me remettrai jamais Et je pense que je réaliserai jamais Que je suis allée au Japon Après tant d'années à en rêver quoi Franchement je pense que je réaliserai jamais C'est pas possible Enfin bref J'espère que cette vidéo vous a plu Si jamais c'est le cas N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Comme d'habitude je poste deux vidéos par semaine Une mercredi et une dimanche à 18h Et n'hésitez pas à... Qu'est-ce que je dois dire normalement Je sais plus Activez les notifications Ah non allez plus sur Instagram Parce que je suis active tous les jours Voilà Et on se retrouve dimanche prochain Dans une prochaine vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz